Nous avons besoin de toi, Maître. Heureuse est la mer qui t'a portée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation. Et délivre-nous du mal. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Esaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit, « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit, « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite. Elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit, « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que « tout son péché » et que le salaire que paie le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en Lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec Lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'Il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'Il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous Le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut Lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de Toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repends. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que Tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de Lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Berbahagialah Ibu yang melahirkan dan menyusukkan Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dalam Kitab Suci, Tuhan menyatakan bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan dunia. Kehidupan Yesus membuktikan bahwa dialah yang dikatakan oleh para nabi dahulu. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Beberapa abad kemudian, kelahiran Yesus telah menggenapi nebuatan itu. Kitab Suci menyatakan bahwa anak kudus yang dilahirkan disebut anak Tuhan. Ini bermakna bahwa Yesus akan disebut anak Tuhan dalam pengertian rohannya, bukan fizikal. Kita dapat melihat bagaimana Dia menjalani hidupnya. Dia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa mereka, dan membawa mereka kembali kepada Tuhan, dan berjanji kepada mereka tempat dalam kerajaan kekal. Dia memberikan dirinya sebagai korban atas dosa-dosa bagi pihak mereka, dan kemudian bangkit mengalahkan maut. Yesus berkata, Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku. Aku menyerahkannya dengan rela. Kehidupan Yesus tidak setakat menggenapi tulisan-tulisan para nabi, tetapi mengesahkan kebenaran firman Tuhan. Para nabi menyatakan, Firman Tuhan adalah sempurna. Firmanmu, ya Tuhan, adalah kekal abadi. Yesus sendiri berkata, Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Yesus datang memberikan hidupnya kepada kita dalam segala kepenuhannya. Tapi ketika manusia tidak taat di Taman Eden dan mengikuti jalannya sendiri, maka ia dipisahkan daripada penciptanya. Kitab suci berkata, Semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut, yang dimaksudkan adalah kematian secara rohani, terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Namun seperti Tuhan menyediakan domba jantan, menggantikan tempat anak Abraham, dia juga mengutus Yesus mati bagi pihak kita. Kehidupan, kematian, dan kebangkitannya telah memulihkan hubungan antara Tuhan dengan mereka yang mempercayai dia. Sekarang, mereka yang mengikut Yesus tidak hanya mengalami pengampunan dosa, tetapi diselamatkan dari hukuman kekal. Mereka juga diberi kepastian masuk surga dan hidup bersama-sama Yesus selama-lamanya. Kehidupan seperti itulah serta bebas dari rasa bersalah dan kuasa dosa yang ditawarkan oleh Yesus pada hari ini. Bukan mengikut satu lagi agama, melainkan beriman kepada Yesus yang mengatakan, Aku berdiri di hadapan pintu dan mengetuk. Sesiapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan bersama-sama dengan dia. Ini bermakna kita kembali kepada Tuhan dan mempercayai Yesus masuk dalam hidup kita, mengampuni dosa dan menjadikan kita menurut kehendaknya. Tidak cukup hanya bersetuju secara fikiran maupun pengalaman emosi. Kita menerima Yesus melalui anugerah dengan iman sebagai tindakan kemahuan kita. Apabila seseorang sudah bersedia untuk menjadi pengikut Yesus yang adalah misias, mereka boleh bercakap dengan Yesus dalam doa yang mudah. Mungkin Anda sudah bersedia untuk membuka pintu hidupmu untuk Tuhan. Jika iya, Anda boleh mengikuti doa berikut ini dalam hati Anda. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Terima kasih karena mati disalib untuk dosa-dosa saya. Saya mengakui dosa-dosa saya dan bertaubat. Saya membuka pintu hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat. Terima kasih karena mengampuni dosa-dosa saya dan memberi hidup kekal kepada saya. Jadikan saya pribadi menurut kehendakmu. sebab saya menjadi salah seorang pengikutmu. Amin. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, Domba-dombaku mengenal suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Untuk mengalami hidup berkelimpahan yang Yesus janjikan, pengikut-pengikutnya harus bercakap kepada Tuhan setiap hari dalam doa dan membaca atau mendengar firmannya. Mereka menceritakan tentang Yesus dan bersekutu bersama dengan mereka yang mengasihi serta mengikuti dia. Ingatlah akan janjinya yang indah. Semua kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Aku menyertai kamu sentiasa sampai kesudahan zaman. Selamat menikmati.